bonjour et bienvenue sur l'écrit de chanel voilà je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo de présentation voilà j'ai commandé sur un site pour faire un kit de broderie alors j'ai commandé je vous montrerai après j'ai commandé sur ce site là voilà donc vous tapez www.atelierbonheurdujour.com donc c'est un site comme vous pouvez voir où c'est vous pouvez acheter et des boutons la décoration des boutons décoration des cadres l'application française broderie couture patchwork et mercerie donc là vous trouvez plein 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 de choses je vous en avais parlé déjà avant avant quand c'était avant avant le coup vide voilà donc ça fait deux ou trois ans et comment il est très bien ce site de boutons bien enfin il ya des boutons pied des kits il ya tout ça moi ce que j'ai fait j'ai commandé vous voulez voir j'ai commandé un kit voilà donc le kit il m'est arrivé avec la notice voilà vous avez les notices voyez de montage etc donc moi j'avais commandé un carré et dans le carré il y avait de la mousse etc et du coup le kit c'était sur la sur la broderie donc moi ce que j'ai fait j'ai comment j'ai modifié donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec voilà donc le cadre simplement le cadre en bois il était vendu avec moi ce que j'ai fait j'ai mis du tissu comme ceci je vais vous montrer j'ai bidouillé à ma sauce c'est un chemin de table qu'on va vous faire voilà comme ceci et du coup j'ai bidouillé ça donc j'ai gardé la mousse etc et du coup j'ai mis dessus voyez du coup j'avais acheté un bouton avec marqué broderie que j'ai acheté en supplément et j'ai acheté trois petites canettes en fait trois petites bobinettes comme ça deux c'est les boutons tout simplement en bois et du coup moi ce que j'ai fait j'ai collé dessus mais trois mais trois couleurs où c'est qu'on peut faire les roses voilà avec le fil on peut faire les roses et du coup après j'ai rajouté de la dentelle tout autour voilà et du coup ça vous fait ça vous donne ceci donc allez voir cette cette boutique parce que franchement il ya tout un truc de couture sur le thème de la broderie couture etc il ya tous les thèmes tous les thèmes tous les thèmes donc ensuite je me suis pris alors je me suis pris alors ce que j'ai fait je me suis fait un trieur un trieur une boîte pour mettre ma broderie et chez eux j'ai pris un trier en plus voilà car je veux remettre un peu la broderie tout simplement j'ai pris ceci voilà du coup je me suis fait ma petite boîte avec une petite boîte en plastique que j'ai habillé avec de la dentelle j'ai marqué le mot la broderie voilà j'ai mis tout autour j'ai mis ça voilà etc etc du coup j'ai quelques fils qui sont là avec mes ciseaux puis je me réveille me refaire une autre boîte en voilà je suis en train mais près me préparer me me fournir en tous les petits trucs donc ça c'est génial c'est mon petit trieur que j'ai eu là donc il était à 8 euros moi j'aime bien donc voilà et vous avez différents modèles ensuite j'ai repris les petits boutons j'ai pris le mot fil et j'ai pris ceci un petit nounours était trop beau regardez ça et trop mignon du coup j'ai craqué et j'ai repris un petit coeur j'avais pris des différents avec un bouton comme ça j'en ai pris quelques autres je sais plus où je les ai pris j'ai mis enfin bref tout ça c'était pour vous présenter ce qu'ils faisaient sur tout ça c'est trop bien donc allez-y regardez sur le site et vous allez voir vous allez trouver votre bonheur c'est moi j'adore alors du coup moi pour attacher mon bouton j'ai pris ben du dmc voilà donc pour faire ça le dmc j'ai pris trois couleurs donc les fameuses trois couleurs pour faire les roses alors attendez je suis en train de les chercher les voilà j'ai pris ces trois couleurs je vous en ai déjà parlé un voilà donc c'est du dmc donc celui-ci qui est là c'est celui là et c'est le numéro 524 celui-ci qui est là c'est le numéro 224 et celui ci c'est le numéro 225 voilà donc je me suis pris des fils je me suis repris des petites choses voilà je me suis même pris ceci dmc etc etc donc bah écoutez vous avez trouvé plein de choses ça va être super vous allez voir aller trop belle cette boutique et moi je vais me la mettre parce que je vais me faire une étagère rien que de broderie et je vais racheter des kits qui sont avec je vais continuer avec regarder un peu ça trop trop bien donc allez-y je vous invite à aller là voilà chez laurence christophe et l'atelier du jour voilà et quand vous recevez les kits tout est bien expliqué tout et puis c'est pas compliqué du tout du tout du tout du tout donc aussi j'étais en train de faire ça j'étais en train de refaire mon petit coin couture là aujourd'hui j'ai refaire mon petit coin couture parce que j'ai fait des petites modifications j'ai pas encore tout fini je suis même en train de me faire des boîtes des boîtes comme ceux ci avec le fil quitterman voilà je me suis fait des boîtes voyez sont tous mis et je peux les mettre comme ceux ci je vous montrerai comment on fait pour faire des pour faire ranger les les petites boîtes ça donc tout ça c'est du quitterman et voilà et j'ai une amie qui m'a montré qu'est ce qu'on pouvait faire aussi avec c'est une bobine comme ceux ci c'est sur les 100 m vous voyez ce côté là où c'est marqué quitterman si vous en avez essayé vous l'étirez voilà et ça c'est pour ranger quand vous cousez vos aiguilles et après pour pas les perdre votre fils tout ça vous le remettez dedans tout simplement et vous mettez vos aiguilles à l'intérieur et votre votre ça c'est pas perdu c'est bien merci pour l'info merci merci voilà donc elle va se reconnaître et du coup je me suis des petites boîtes comme ça j'ai customisé et voyez celle ci j'en ai coupé j'ai enlevé le dessus mais j'ai mis quitterman comme ça alors du coup ces petites boîtes là j'ai fait avec celle ci les boîtes comme ça et j'ai mis la dentelle j'en ai tout plein mais je vais tous les customisés et puis faire des petites choses comme ça par exemple ici là pour mes moutons mais j'ai mis ça je vais mettre mon bouton voyez je suis en train de faire un peu tout ça et puis surtout un joli petit coin un joli petit coin broderie que je suis en train de fabriquer pareil pour mes petites aiguilles et tout voyez les aiguilles et tout en train de faire des petites choses des petites décos ça va me plaire beaucoup ça me plaît beaucoup en ce moment de faire ceci alors voilà m'a goûté sur ce mes petites abonnés moi je vais continuer à faire mes petites choses et puis là ici avec ceci je vais me faire un petit pic aiguille qui porte aiguille je vous montrerai comment j'ai fait je vous montrerai comment je fais mes boîtes pour bien mettre toutes mes bobines pour pas qu'elle tienne pour pas qu'elle le casse qu'envers c'est tout allez voir c'est super et c'est pratique moi vous n'avez plus qu'à tirer sur votre bobine et le tour est joué voilà donc écoutez mes petites abonnés je vous montrerai quand j'aurai fini mon petit coin couture alors franchement là j'adore je crois que j'y toucherai plus pour l'instant j'adore 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 et je fais mon petit coin broderie là c'est pareil j'ai un livre comme ça vous avez tout dessus tout ce qui est broderie un beau livre franchement tout est bien expliqué j'adore mon petit livre je vous en avais déjà parlé voilà donc c'est l'encyclopédie des arts du fil voilà couture tricot crochet broderie voilà donc ça ça va me faire partie j'achète j'ai pris ce livre là et ça va faire partie aussi de ma déco puisque je veux faire devant moi une étagère qu'avec les choses concernant la broderie parce que je vais m'y mettre voilà avant j'en faisais aussi la broderie je faisais beaucoup de nappes n'apprend tout ça mais là je vais changer un peu et je me faire bas des petites choses comme ça puis différentes petites choses parce que je trouve ça trop 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 joli les petits kits qu'il ya dans cette boutique voilà donc sur ce je vous fais des énormes gros bisous et puis je vous dis à bientôt sur l'écriture de chanel voilà et amusez vous bien si vous achetez les kits parce que franchement c'est top voilà allez gros bisous et à bientôt bisous bisous